A tes pieds, on dit un maître Je me place avec bonheur En t'adorant je veux être Tout disciple au bon sauveur Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, c'est pas souillir Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, c'est pas souillir Chers amis, je vous invite à prier Notre Père, notre Dieu, à cet instant bénis Instant que tu nous as donné toi-même Où nous nous sommes arrêtés pour réfléchir sur ta parole Nous réclamons donc ta présence La présence de ton Esprit Saint Pour nous accorder l'intelligence, la sagesse Pour une bonne compréhension de ta parole Alors bénis ta parole, bénis ce moment, bénis-nous Et que ta paix repose sur nous, au nom de Jésus Amen Chers amis, le Seigneur et moi-même Nous sommes très heureux de vous recevoir À ce moment de réflexion Et nous sommes heureux de tout ce que le Seigneur Aura à nous révéler en ce jour Que sa paix donc repose sur chacun d'entre vous Notre sujet du jour, le monde La reine de la mission Lisons Apocalypse 7, 9 et 10 Maintenant une question nous est posée Que suggère ce texte sur la portée géographique étendue De la mission de Dieu Là encore je demande au Saint-Esprit de vous accompagner Dans votre réflexion La leçon de cette semaine aborde intentionnellement Deux textes missionnaires cruciaux Qui soulignent le caractère central du discipulat Dans le grand mandat et le message de l'évangile éternel Fait intéressant Les deux textes ont au moins un point commun Le lieu de la mission Dans Matthieu 28, 19 A l'effet de toutes les nations des disciples Apocalypse 14, 6 Aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple En d'autres termes L'évangile de Christ doit atteindre Toutes les classes Toutes les nations Toutes les langues Et tous les peuples L'influence de l'évangile Est d'unir les racheter En une grande communion Avec le Dieu de l'univers Nous n'avons qu'un seul modèle à imiter Et c'est Jésus Christ Si nous acceptons la vérité telle qu'elle est en Jésus Les préjugés nationaux et les jalousies Seront brisés au nom de Jésus Et l'esprit de vérité unira Nos cœurs en un seul Dans le nom de Jésus Amen Quand Jésus dit dans acte 1, verset 8 Vous serez mes témoins Il avait trois zones géographiques différentes à l'esprit Zone 1 Vous serez mes témoins à Jérusalem A cette époque Ses disciples étaient très proches de Jérusalem Donc Jésus disait Essentiellement Commencez à partager votre expérience avec Dieu Avec les gens qui sont proches de vous Dans votre maison Votre famille Ceux qui vous entourent Oui mes amis La mission commence à la maison En famille Avec les voisins Avec les amis C'est le lieu ultime de la mission Zone 2 Il poursuit Dans toute la Judée Dans la Samarie Notre mission implique aussi Ceux qui sont en quelque sorte proches Mais au même moment éloignés de nous Dans ce groupe se trouvent des personnes Qui parlent peut-être la même langue que nous Des personnes qui ont une culture similaire à la nôtre Mais qui ne vivent pas ou ne partagent pas la même réalité que nous C'est aussi notre domaine missionnaire Zone 3 De surcroît Christi Et jusqu'aux extrémités de la terre La mission de Dieu nous appelle à atteindre des personnes de tous lieux Nations, groupes, langues et ethniques C'est notre domaine missionnaire ultime Rappelez-vous nous avons dit que chaque jeudi Il y aura deux défis à relever Défi numéro 1 pour ce jour Priez tous les jours de cette semaine Pour la communauté dans laquelle vous vivez Dieu vous a placé là pour une raison bien déterminée Défi numéro 2 Recherchez les données démographiques De votre région Quel genre de personnes vivent autour de vous Origines et ethniques Et religieuses Personnes âgées Jeunes Pauvres Riches Langues parlées Et demandez à Dieu de vous montrer Comment vous pouvez être un canal De son amour Pour toutes ces personnes Amen Nous sommes en train de voir Que le monde C'est la reine de la mission Mes amis Dans Matthieu 24-14 Il dit Cette bonne nouvelle du royaume Sera prêchée dans le monde entier Pour servir de témoignage A toutes les nations Alors viendra la fin Prêchez dans le monde entier Malgré toutes les tribulations à venir Le piège des faux docteurs Les guerres Les persécutions Les catastrophes naturelles L'éloignement de Christ Et tous les obstacles A la proclamation de l'évangile Le message finira néanmoins Par parvenir à toutes les parties De la planète Dieu n'est jamais À court de témoins Il réalisera sa mission Vous savez chers amis En général La qualité d'un message Depend du rang social De la qualité Et de la célébrité De celui Qui en est à l'origine Ici Notre Dieu glorieux Et éternel A publié Et annoncé Cet évangile éternel Cette bonne nouvelle du royaume Donc Il restera toujours pertinent D'actualité Et subsistera éternellement Alléluia Nous pouvons bénir Et louer Dieu De nous avoir donné Un message aussi grand Et extraordinaire Cette bonne nouvelle C'est l'évangile L'évangile apporte le pardon La délivrance Le salut La liberté En Jésus L'évangile C'est la puissance De Jésus crucifié La puissance de la croix L'apôtre Paul Définit l'évangile Comme la puissance de Dieu Romain 1.16 Car je n'ai pas un honte De l'évangile C'est une puissance de Dieu Pour le salut De quiconque Du juif Premièrement Puis du grec Parce qu'en lui Donc l'évangile Est révélé La justice de Dieu Par la foi Et pour la foi Selon qu'il est écrit Le juste vivra Par la foi L'évangile Donc est une puissance Le mot grec Utilisé ici C'est dynamis Qui donne en français Dynamite Et signifie Force Pouvoir Puissance Miracle Être capable De faire quelque chose Être fort Et puissant Paul Paul utilise Le mot grec Dynamis Qui a donné Je répète Dynamite En français Cette puissance Le plan du salut Fondé sur L'amour De Dieu Son but Est de sauver L'humanité Du péché Et de la mort Et de restaurer La justice Du caractère De Dieu Dans nos vies Son moyen Est la foi En Jésus Qui est mort Pour nous Et qui vit Afin d'intercéder En notre faveur En conclusion Qui que nous soyons Si nous sommes chrétiens Nous avons à faire connaître le Christ au monde entier Prendre une part active à l'accomplissement du grand mandat Est une exigence obligatoire permanente pour les disciples de Christ Tout vrai disciple devient un missionnaire Dès son entrée dans le royaume de Dieu L'apôtre Pierre déclare Vous au contraire Vous êtes une race élue Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple acquis Afin que Vous annonciez Les vertus de celui qui vous a appelé Des ténèbres A son admirable lumière Amen Amen Alléluia Nous prions Père éternel Je te dis merci Merci encore une fois de plus Pour cette parole Que tu nous as donnée aujourd'hui Parole qui nous touche Qui nous interpelle Parole qui nous pousse à la réflexion A savoir Quelle est notre raison d'être en tant qu'église Quelle est notre place dans l'église Et qu'est-ce que nous faisons Dans ce monde Et dans l'église Qu'est-ce que nous faisons même pour toi Père éternel Qu'est-ce que nous faisons de ce salut que nous avons reçu Est-ce que nous le partageons Oui Père Cette leçon nous pousse à réfléchir sérieusement A notre raison d'être A notre identité même Alors que ton esprit nous aide dans cette réflexion Et que nous puissions apporter la réponse vraie et sincère Et te laisser si besoin est De nous transformer Nous conscientiser Et de nous permettre de nous investir dans cette mission Que toute gloire et une heure le monde Je sois accordé Au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada